Bonjour, vous êtes sur ETV, vous êtes dans l'émission Le Talk ETV. Pour cette émission que nous avons préparée pour vous, une série d'émissions sur les radios guadeloupéennes, et plus exactement les radios privées guadeloupéennes. Nous allons retracer l'histoire de ces radios. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons Patrick Détour. Bonjour, bonjour. Sur ce plateau ici, nous avons Philippe Vidal. Vous êtes le président de la Fédération des radios privées de la Guadeloupe. Bonjour. Et donc, vous êtes un pionnier de la radio. Vous êtes là pour nous parler de cette aventure. Expliquez-nous comment a commencé la radio, mais la radio privée. Alors évidemment, je vous ai dit en préambule que je viens parler du nous. Pas du jeu. Donc quand je m'exprime sur ce plateau, je m'exprime évidemment avec l'aide de Patrick, qui est aussi un pionnier, puisque quand je suis arrivé en radio, il y était déjà. Donc nous allons essayer de synthétiser ensemble cette période qui est, je dirais, près au poste 81, avec l'arrivée de François Mitterrand, qui a voulu donc libérer la bande FM, et puis jusqu'à l'appel à candidature, qui a eu lieu évidemment quelques années plus tard, puisque c'est près de 5-6 ans après qu'il y a eu donc l'installation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a donc lancé un premier appel à candidature générale dans les années 92. D'accord. Alors ça, c'est dans les années 92, mais vraiment au départ, on avait des radios qui étaient plutôt considérées comme des radios pirates, puisque c'était un flou juridique. Alors expliquez-nous un peu, racontez-nous cette période. Alors, si vous voulez, je veux bien laisser un peu le mot à Patrick sur cette question-là, mais on peut vous citer qu'à l'époque, il y avait l'euphorie après l'arrivée de François Mitterrand et que chacun, en attendant cette loi qui devait être promulguée pour légaliser ses créations de médias, chacun a fait comme il pouvait, avec les moyens qu'il pouvait, quelques fois avec rien. Et donc, c'est comme cela qu'il y a eu une flambée d'opérateurs qui se sont montés avec, comme je vous dis, trois fois rien pour faire de la radio, y compris en France, mais aussi en voile de Pontmartin, et en Guyane, mais aussi à Saint-Martin. Alors, les premières radios privées sont arrivées quand exactement ? Elles sont arrivées durant la période post-mitterrandienne, puisqu'il y a eu Radio BIS qui était là, il y a eu Radio Foufou à l'époque, mais il y en a d'autres, Patrick, il y a eu Actif qui est arrivé également dans le même temps, et donc je préfère laisser à Patrick le soin de traiter cette partie-là. Alors, Patrick, vous avez démarré la radio dans les années, fin des années 90, vous m'avez dit. Oui, en Guadeloupe, je commence la radio même en 88, à Radio BIS, et je fais peut-être une année à Radio BIS, et ensuite il y a eu un changement de politique commerciale de la station, et donc j'ai eu deux, trois mois de battement avant que quelqu'un de radioactif m'appelle. On est quelques temps avant Hugo, en 89, et donc je débarque à Radio Actif. Mais Radio Actif, il y a eu avant, c'est-à-dire quand j'arrive en 89, il y avait déjà des radios, et les radioactifs même existaient depuis 81, c'est-à-dire au lendemain de l'élection de François Mitterrand, il y a eu toute une série de personnes qui se sont lancées, et donc Eddy Nestard, qui est un jeune électronicien, fait un petit module d'émetteur pour se faire plaisir, et au départ, il arrose son quartier, et Radio Actif démarre comme ça. D'accord. On est fin des années... Au début des années 80, c'est-à-dire après 81, on peut situer en 81 la naissance de Radio Actif, et donc l'histoire, la belle histoire, je peux dire, de Radio Actif démarre comme ça. Et donc, quand moi j'arrive en 89, on est peut-être un mois avant Hugo. Alors, avant de parler de cette période 89, on va vraiment recentrer vous, qui avez connu cette période, Philippe. Quels souvenirs vous avez de cette période ? Alors, je ne voudrais pas laisser votre question sans réponse. Je vous ai demandé quelles étaient les radios qui existaient à ce moment-là. Mais il y en avait beaucoup, on a la Cité Actif, on a la Cité BIS, Sofaya existait déjà, évidemment qui était gérée par M. Lozio, qui n'a... Ça, c'est les premières radios qui sont arrivées. Voilà, mais tout le monde était sous une forme plus ou moins dilettante. C'était soit des associations, mais il n'y avait même pas encore de corps constitué, c'est chaque individu qui faisait sa radio, en réalité. Mais les radios étaient identifiés déjà avec un nom. Est-ce qu'on pouvait considérer ça comme des radios amateurs ? La radio amateurs répond à autre chose. Et elle a beaucoup été utilisée dans ce terme-là pour la CBI et autre chose. Là, on était vraiment sur une promesse politique que François Mitterrand avait faite, de libérer l'espace audiovisuel afin qu'explose, en fait, tout ce qu'il a ressenti et pour lequel il a, entre autres, été élu en 1981. Donc c'était vraiment une, on peut dire, une cocotte minute qui était là, qui bouillait et qui a explosé pour donner naissance à beaucoup d'initiatives individuelles. Alors on rappelle qu'à cette période, il n'y avait pas Google, Facebook n'existait pas, il n'y avait pas d'Internet, le téléphone mobile encore moins, peut-être le radiocassette déjà. Il y avait le bootphone, le bootphone existait déjà. Le bootphone déjà dans les années 80. Et le Minitel avait encore ses yeux de gloire. D'accord. Puisqu'à l'époque, on recevait les journaux de l'AFP sur le Minitel. Alors racontez-nous comment ça s'est organisé déjà. Donc on a compris, il y avait déjà un parterre de radio. Quelles sont les radios qui sortaient le plus ? Parce qu'à cette époque-là, il y avait la radio de l'État. Je ne voudrais pas faire offense aux radios qui existaient déjà. Donc j'ai parlé de Sofaya. J'ai parlé de Saphir, de Saphir FM, Radio Arago. Il y avait bien sûr MFM qui était là. Il y avait VDC qui s'est transformé ensuite en Cadence FM qui existait déjà. Il y avait Cosmic One sur le moule qui existait déjà. Et donc il y avait RNH aussi, Horizon. Horizon FM qui existait. Donc il y avait déjà un corps constitué, si vous voulez, d'un média pour lequel, je reviendrai à votre question tout à l'heure, mais tout ce qui existait en fait a été mis dans un état des lieux pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et la plupart qui existaient ont été autorisés avec des fréquences parce qu'elles existaient déjà. Donc il n'y a pas eu de grosse différence. On note à l'époque 9 opérateurs en catégorie B, 27... Ça c'est dans les années 80, 90. C'est la suite de tout ça, si vous voulez. Vous avez un opérateur en catégorie C, 9 opérateurs en catégorie B et 25 opérateurs en catégorie A. Les catégories A, je précise, ce sont les radios associatives. Les catégories B, ce sont des radios qui vivent essentiellement de publicité. Et vous avez les catégories C qui, elles, exploitaient des franchises venues d'Europe ou de France. Donc c'est-à-dire l'état des lieux... Alors ça c'est pour la partie qui concerne ce qu'on peut appeler les radios libres. Mais vous avez à côté la radio d'État et vous avez à côté une radio commerciale qui au lendemain de l'élection de François Mitterrand a changé de territoire puisque c'était une radio qui émettait depuis un territoire étranger, qui est Radio Caraïbe, et donc qui est venue sur le territoire français pour émettre. Mais avant, elle émettait depuis la Dominique. D'accord. Ou Sainte-Lucie, Dominique, que je ne dis pas de bêtises. Et donc alors, les premières radios n'ont pas émis depuis la Voie de l'Oupe ? Celle dont il vient de citer, qui est donc la radio appelée RCI, effectivement émettait à partir d'une île anglaise puisqu'à l'époque, il fallait avoir une autorisation quand même de l'autorité de l'audiovisuel. C'était avant la libération. Qui était dirigée par Nicole Nota. C'est Cotard Nota, je ne me rappelle plus du nom. Et c'est une autorité qui délivrait quelquefois des autorisations d'émettre. Et donc si vous ne l'aviez pas, il fallait mieux émettre d'une île anglophone. C'est ça. Donc on a avant 81, une radio officielle et une ou deux radios périphériques, on pourrait appeler, puisqu'il y a eu aussi Radio Jumbo à une époque, qui était une expérience lancée par Michel Rodriguez. Et après 81, vous avez donc la première étape des radios libres, jusqu'à 90, qui peut être un marqueur. Après, vous avez le CSA qui s'installe, et vous avez la deuxième époque, on peut dire, des radios libres, avec un CSA installé. C'est-à-dire qu'on n'est plus au Far West et chacun ne fait pas ce qu'il veut. On a une autorité qui contrôle tout ce petit monde. D'accord. Alors, Philippe, racontez-nous justement cette période des années 80, parce que c'est ce qui nous intéresse dans cette première partie de l'émission. Là, on est un peu dressé, on mélange un peu années 90, années 80. Restons concentrés un peu sur la partie des années 80, puisque, aujourd'hui, c'est vous qui pouvez nous raconter cette histoire. Exactement, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle était la toute première radio qui a commencé à émettre Angolo ? Vous me posez une call. Vous me posez une call. Je sais qu'il y a eu plusieurs initiatives, parce que pour émettre, ce n'était pas facile. Il faut remettre les choses à leur place, on a l'impression que c'est facile. Mais pour émettre, il fallait déjà posséder les moyens de diffusion. Mais quand on dit posséder, il fallait des sites de diffusion. Il fallait déjà posséder un minimum de matériel. Donc, on émette un récepteur et, bien sûr, des amplificateurs pour pouvoir propulser tout ça. Tout ça, ça coûtait cher. Ça coûtait cher, mais nous avions des passionnés ici qui arrivaient très bien. Et puis, il faut dire, à l'époque, nous n'avions pas aussi d'organisation technique sur la maintenance de ces appareils-là. Donc, on était vraiment sur un far west avec quelques personnes qui centralisaient un peu toutes les demandes de réparation sur place. Mais on va y revenir après, puisque les choses ont changé. Alors, à l'époque, donnez-nous un peu qu'est-ce qu'il fallait investir en termes de moyens financiers. Parce que c'est ce qui nous intéresse dans cette émission, c'est de savoir comment les hommes ont créé, les Guadeloupins ont créé leur radio, quels moyens ils avaient, quels coûts ils ont investis au départ. Donc, on l'a compris, sans doute, c'était avant tout peut-être des passionnés. On va en parler tout à l'heure. Mais il fallait quel budget pour démarrer ? Il fallait d'abord avoir envie. Il fallait d'abord avoir envie et être passionné. Avoir, savoir où on allait. En tout cas, répondre au moins à la question, une radio, pourquoi faire ? Souvent, c'était pour me faire plaisir, déjà, pour commencer. Deuxièmement, c'était également pour pouvoir être dans la dynamique de cette nouveauté qui arrivait, où on sortait d'un système qui était enclavé, où tout le monde pouvait s'exprimer. Donc, à travers ces radios-là, il y a eu différents types de radios. Vous avez eu une radio qui a existé, qui s'appelait Radio VDC, qui était la voix des consommateurs. Alors, la voix des consommateurs, c'était... Il diffusait toutes les émissions qui pouvaient éclairer les consommateurs sur leurs doigts. C'était une radio où M. Barclay produisait des émissions d'informations pour les consommateurs. Alors, qui dit radio, dit aussi culture musicale. Donc, dans les années 80, racontez-nous, c'était un peu le début du Zouk. Le début du Zouk, mais aussi un début identitaire, surtout, qui était matérialisé par deux radios, qui étaient Radio Inité et Radio Tambou. Et donc, autour de ces deux radios-là, qui étaient fortement identitaires et politiques, il ne faut pas se cacher, il existait d'autres radios aussi, qui étaient plus ou moins menées par des municipalités, qui ont investi à travers les associations culturelles. Toujours à des fins politiques, sans doute. Et culturelles. Mais enfin, bon, la politique n'était jamais loin. Et vous aviez aussi, évidemment, de cette époque-là, des gens qui faisaient de la radio pour s'amuser. Mais d'autres aussi, qui avaient une passion pour des faits très bien pensés, très bien ciblés au bout. Comment était géré à... En fait, comme vous n'aviez pas d'autorité au-dessus de la tête, chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Donc, vous aviez soit des radios qui étaient juste, comment je pourrais dire ça, l'appendice d'une discothèque, par exemple. Vous avez des radios politiques, comme il disait. Vous avez des radios religieuses. Vous avez un individu qui avait envie de se faire plaisir, qui pouvait lancer sa radio. Donc, on avait toute une catégorie. Donc, certaines sont nées du jour au lendemain ont disparu. D'autres ont perduré. Et puis, je marque vraiment l'arrivée du CSA comme un tournant où on a dû rentrer dans un moule, faire les choses comme il se doit, rendre compte, avoir des structures financièrement saines et tout. Alors qu'avant, ça n'était pas le cas. Il y avait un certain respect entre les acteurs parce qu'en fait, quand une fréquence était déjà occupée, on n'en piétait pas. On s'installait sur la fréquence d'à côté. Donc, au moins, à ce niveau-là, ce n'était pas totalement le Far West puisque les acteurs se respectaient. Mais sinon, après, vous aviez envie de faire de la radio, mais vous faisiez de la radio. Tant que vous pouviez acheter votre émetteur et le placer quelque part. Voilà. Alors, les points de diffusion, justement, pour les radios d'époque, ça se trouvait où ? C'était multiple. Multiple, c'est une fonction. Il n'y avait pas encore de points définis. Donc, chacun installait son antenne là où on lui semblait. D'accord. C'était plutôt en altitude, sur la basse terre ? Ou encore sur les immeubles. Ou sur les immeubles. Radio Arago a débuté à Pointe-à-Pitre. La radio, également, vit meilleure. Il y avait des radios religieuses vit meilleures. Il y avait aussi Radio Massabielle qui existait aussi, déjà, à l'époque. On a parlé des Dynastar qui créent Radioactif. Et Dynastar, il se met au-dessus d'un château d'eau. Et il faudrait vraiment qu'on revienne sur le cas des Dynastar parce que je pense que la vie de beaucoup de gens, de personnes ou de personnalités a été modifiée grâce à la création de Radioactif par Dynastar. Donc, c'est quelqu'un qui compte, qui a compté dans le paysage audiovisuel. Des fois, même les vies amoureuses des gens ont pu changer parce que cette radio-là existait. Mais ça a été aussi le cas de d'autres radios. Alors, quels sont les grands noms de la radio de cette époque-là ? Je parle des années 80 parce que dans les prochaines émissions, on va parler des années 90. On n'a pas répondu à la question quelle musique que nous écoutions. Donc, j'ai parlé du Groca. J'ai parlé, évidemment, de toutes les autres musiques. Mais il fallait savoir que l'époque, aujourd'hui, était occupée par beaucoup de jeunes qui étaient très ouverts sur la culture extérieure. Et on a commencé déjà à ce moment-là à avoir un brassage, je dirais, défavorable entre les cultures qui arrivaient et les cultures autochtones. Et donc, on a commencé à avoir... Moi, j'avais des jeunes à l'époque à Canas FM qui aimaient beaucoup la musique internationale. Et donc, il leur fallait, au tour du Zouk, si vous voulez, mais il leur fallait aussi avoir au moins 40% de musique internationale. Et nous avions à l'époque la librairie Antillaise, pour ne pas la citer, qui avait un très bon rayon de CD avec qui nous avons des partenariats pour en faire la promotion. D'accord. Dans les années 80, on était déjà sur du CD ou plus sur du tourne-disque? C'était la fin du 33 tours. Puisque j'ai la marque qui est remplie de 33 tours là, qui va falloir que je traite. On était déjà sur la fin des 33 tours. C'est ça. Quand c'est que ça a commencé, la fin des 33 tours? Ben, ça y est, je crois que 92... Moi, je cite tout ça au début des années 90. Voilà, 92, même 92, il y avait encore des 33 tours. Mais il y a eu vraiment une avancée conjointe entre les radios libres et la musique Zouk. Vraiment, le Zouk a foisonné pendant les années 80, 90, 90. Puisqu'on peut situer le démarrage du Zouk au début des années 80. Mais là où il y a eu vraiment un foisonnement intense au niveau de la création musicale, on peut dire que l'une a accompagné l'autre. Absolument. Tout à fait. Jean-Michel Hautin, Dissonance, Gilles Floreau, c'était Éric Boutard, c'était des artistes que nous recevions régulièrement. Bien, merci messieurs d'être venus dans cette émission. Restez avec nous tout de suite la suite de nos programmes. Continuez à nous suivre nombreux sur ETV. Retrouvez la prochaine émission du Talk, toujours sur l'histoire de la radio. Tout de suite la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada